Bonjour. Savez-vous que le processus de pollinisation de la vanille fut découvert par un esclave ? Et un esclave de 12 ans seulement même, carrément. Edmond Albus, qui était un jeune orphelin qui travaillait dans l'exploitation de vanille de la Réunion, lorsqu'en 1841, du coup à 12 ans, il découvre comment réaliser le processus de pollinisation de la vanille. Alors une fécondation artificielle de la vanille avait déjà eu lieu 5 ans plus tôt, mais le processus n'en avait pas été compris. Et du coup, on ne savait pas trop comment le refaire, et donc à partir de 1841, le processus est vraiment compris et peut s'appliquer. Et ça, ça va révolutionner cette culture à la Réunion, qui va devenir, du coup, Lille va devenir un temps le premier producteur mondial de vanille et un important exportateur, ce qui veut dire aussi beaucoup de flouze. Et donc cette invention va faire la fortune des planteurs locaux, alors que lui-même ne tirera aucune fortune de son invention, même après sa libération en 1848 suite à l'abolition de l'esclavage. Et ainsi, en 1881, il est mort dans la misère. Voilà. Et puis sa découverte fut aussi contestée par plusieurs personnes en réclamant la paternité, qui avaient du mal à accepter le fait qu'un esclave noir ait pu découvrir un tel procédé, et même parfois dans la presse, Albus fut présenté comme étant un blanc. Parce que vraiment, un noir qui découvre quelque chose, ça ne pouvait pas être acceptable aux mentalités de l'époque. Voilà, c'est terminé pour cette mini-histoire du jour. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada